L'apprenance, c'est l'idée d'une formation ascendante plutôt qu'une formation descendante. C'est-à-dire que le formateur n'arrive pas avec, on va dire, un powerpoint tout près. Il va partir des besoins du terrain. L'apprenance, ce qui nous intéresse, c'est de partir sur le focus des élèves. On essaye de comprendre quelle est l'activité de ces élèves. Donc c'est une approche compréhensive de l'élève. Qu'est-ce qui fait qu'un élève, quand il est confronté à une tâche scolaire, il va se mettre en activité et il va arriver à construire des savoirs, à construire des apprentissages ? Et qu'est-ce qui fait que d'autres élèves, confrontés à exactement la même tâche scolaire, ne vont pas arriver à construire ces savoirs ? Yadid, tu te souviens comment on porte un plateau ? Vas-y. Hop là. Voilà. Un des gros problèmes que rencontrent les élèves en éducation prioritaire, c'est qu'ils ne décryptent pas le format scolaire. Ils ne comprennent pas toujours ce que l'école attend d'eux. Et lorsqu'un élève en difficulté est confronté à une tâche scolaire, il ne voit pas les savoirs qui sont cachés derrière. Donc l'enseignant, il doit se faire médiateur entre l'élève et la tâche. Et pour cela, il faut réorganiser sa classe, il faut repenser son espace de classe. Par rapport à une organisation classique, je fais très peu d'ateliers tournants. Tous les deux jours, on a deux ateliers, entre guillemets, qui seraient des ateliers imposés. Mais les enfants y vont librement, c'est-à-dire que c'est à l'attrait et à l'envie. Alors là, on est dans ce qu'on appelle l'intelligence naturaliste. La classe est organisée en différents pôles. On a tout ce qui est l'intelligence motrice, aussi bien en motricité fine par le biais d'un bac à bouchons, qui est de la manipulation, ainsi que de la motricité globale. On a le coin musical, l'écoute musicale. Tout ce qui est logico-mathématique, là, pour l'instant, est plutôt exploité au niveau des pôles. Alors, ce qui est utilisé aussi en éducation prioritaire, c'est notamment le dispositif plus de maîtres que de classes. On a deux enseignants dans une classe. Que font ces enseignants ? Quel est leur rôle ? Alors vas-y, trouve ton erreur et ton oubli. Comment tu fais pour les trouver ? Il est où déjà l'angle droit de ton équerre ? Alors, en fait, on est deux dans la classe. Là, ça permet de libérer la maîtresse pour qu'elle puisse prendre un petit groupe d'élèves qu'elle a repéré en difficulté sur une compétence précise. À mon sens, en fait, ce qui est innovant, c'est notre façon d'aborder les apprentissages et notre façon d'aborder comment on va faire. Et ça, c'est une dynamique qu'on retrouve dans cette école. Et après, on essaye des dispositifs. Alors là, il y a le plan de travail. Dans d'autres classes, il y a le plan de travail. Il y a plein de choses différentes avec cette ligne conductrice qui est de changer un peu nos façons de faire. Il y a le cahier, il y a l'outil pour le français. Et il y a les cahiers des mathématiques. Et quand on a fait, par exemple, j'ai fini cette colonne et cette colonne, et bien après, je passe à la colonne vélo, après à la colonne voiture et fusée petit à petit. Et quand je suis à la colonne fusée, là, j'ai tout terminé. L'objectif principal est de développer l'autonomie et vraiment que les élèves, en fait, sachent trouver les réponses sans faire appel à la maîtresse. En fait, voilà, ce n'est pas la maîtresse qui a la réponse. C'est vraiment eux qui doivent se rendre compte, qui sont maîtres, en fait, de leur travail et de leurs apprentissages et vraiment arriver petit à petit à se rendre compte de ce qu'ils sont en train d'apprendre, quelles compétences ils sont en train de travailler et trouver, justement, eux, la réponse seule. Et à partir de l'activité de l'élève, on essaye de passer à l'activité enseignante. Donc, on va voir, par exemple, des enseignants qui, à l'heure du repas, vont regarder des vidéos d'un chercheur et qui vont pouvoir en discuter. On est rentrés dans un processus d'auto-formation. Donc, cette réflexion, elle est commune et elle va déboucher ensuite sur du très pratique, c'est-à-dire comment, avec tout ce que l'on sait, tout ce que l'on se construit ensemble, comment on va pouvoir mettre en cohérence toutes nos actions. On teste explicite l'enseignante. Chacun est à son rythme. Je pense que c'est ça qui est aussi très intéressant parce que chacun rentre dans ce dispositif à son rythme. Il n'y a rien d'imposé. Ça s'impose simplement naturellement, mais au rythme où les gens le choisissent ou le peuvent. On a des jeunes enseignants, on a des moins jeunes enseignants et chacun fait avec ce qu'il sait et avec ce qu'il a. Mais, le problème, on a des plus humains. Soit, j'entences scratching,